... Frédéric Lefebvre, vous êtes le ministre, alors donnez-moi votre titre exact, je ne l'écorche pas. Vous savez, j'ai un titre qui recouvre l'âme de la France, c'est-à-dire toutes les entreprises, à la fois les artisans, les PME, mais aussi les professions libérales, les services, le tourisme et la consommation. Alors, finalement, les secteurs qui se rencontrent et qu'on retrouve d'ailleurs dans la restauration. Alors, l'année dernière, je vous ai rencontré au 6e festival international des gastronomies à Mougins, aux étoiles de Mougins. Quelques jours à pied, vous avez créé la fête de la gastronomie française qui était le 22 septembre. Vous avez eu un succès phénoménal avec 4 500 différents manifestations, 75 000 professionnels qui ont participé à l'opération. Et cette année, vous renouvelez l'opération, le 23 septembre, le 22, le premier jour de l'automne. Premier jour de l'automne, chaque année, la fête de la gastronomie française. Et là, je suis ici à Los Angeles, on est dans la Maison Giro, on va voir quelques chefs. J'étais à San Francisco il y a deux jours, j'étais à New York il y a quelques jours, parce que cette fête de la gastronomie française, on va la faire vivre aux États-Unis. Et je vais leur proposer de participer à ce moment fort, parce que l'une des chances de la France dans la mondialisation sont nos savoir-faire. C'est la tradition, c'est cette authenticité française, et elle passe notamment par la gastronomie française. On a l'immense honneur qui nous a été fait d'être la première cuisine du monde à être honorée par l'Udesro. En 2010 ? En 2010, on est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour le repas gastronomique à la française ? Exactement, ce qui veut dire aussi la vaisselle, l'artisanat qui est autour de la gastronomie. Eh bien, il faut que tous ces métiers de bouche, ces restaurateurs qui sont partout dans le monde, qui sont les tant bravo de la France, puissent ce jour-là, vibrer au même moment que nous, autour de la gastronomie française. C'est ce que je suis venu leur proposer. Bonne fête et merci d'avoir créé cette fête de la gastronomie très importante, je pense non seulement pour la France, mais pour le monde entier et pour la culture générale. Vous avez raison parce que la mondialisation souvent rime avec uniformisation, tout se ressemble. Et les citoyens du monde entier, ils ont envie d'authenticité, ils ont envie de donner du sens à ce qu'ils font. Je crois qu'avec ça, on va pouvoir le faire parce qu'on a des professionnels français qui sont passionnés, qu'ils soient dans l'Hexagone ou qu'ils soient comme ici à l'Ouest. C'est un métier, il faut être très passionné, parce que c'est un métier difficile. C'est un métier dur, mais en même temps qui donne beaucoup de satisfaction. Et c'est pour ça que ces passionnés ne lâchent jamais comme Anglouaisie. Merci. C'est moi qui m'en remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501